salut à tous aujourd'hui c'est une vidéo pour la chaîne Kiris Vitae et on a le plaisir et l'honneur d'avoir le grand Gilles Duteil donc pour moi c'était une des interviews que je voulais faire depuis le début à partir du moment où j'ai commencé à regarder les Kiris Vitae il fallait qu'il y ait Gilles Duteil du coup le but de l'interview et de la chaîne Kiris Vitae c'est de présenter un maximum de chiro un maximum de façons de voir la chiro pour être inspiré puis pour que tout le monde puisse trouver sa voix son mentor et donc voilà aujourd'hui Gilles du coup forcément qui es-tu Gilles ? Merci de m'inviter Léo en tout cas je suis très touché alors moi j'avais j'ai pas j'ai pas préparé de céder et rien vous savez pas bien coup de moi je suis en Périgord depuis depuis tout temps d'ailleurs à part mes études à Paris et quelques mouvements comme ça en France et je me suis installé en Périgord il y a 30 ans à peu près un peu plus maintenant et voilà j'ai un parcours un petit peu un petit peu particulier en tout cas moi je le trouve singulier forcément et voilà donc je suis très très bien en Périgord je suis en totale harmonie avec avec cette région voilà donc tout va bien voilà en gros qui je suis un chiro tranquille un chiro du Périgord tu es arrivé comment à la chiro ouais voilà ça c'est une c'est ça mon histoire en fait c'est moi je viens de je suis complètement atypique enfin je crois ou en tout cas s'il y a des chiros qui sont venus à la chiro par le même biais que moi donc je suis content de rencontrer moi je viens du monde des rebouteux et des guérisseurs donc vraiment bon j'ai grandi avec ces gens là je peux dire vraiment grandi puisque j'allais chercher des sources avec mon voisin donc j'ai appris à travailler comme ça de manière intuitive je suis allé voir les rebouteux bien sûr dans ma vie de nombreuses fois comme on fait à la campagne puisqu'il n'y avait pas forcément de médecins à proximité puis des guérisseurs aussi qui donnent des plantes mais aussi ce qui enlève le feu etc etc donc le magnétiseur et donc fatalement les magnétiseurs parler beaucoup du palmeur et donc un des guérisseurs que je suis allé voir qui est un de mes maîtres principal vraiment un papa quoi lui se faisait soigner par des chiropractors et en particulier claude christophe à bordeaux et donc petit à petit il me dit que ça serait bien que je fasse ce métier et donc je suis arrivé à la chiro par ce biais là je suis allé chercher ça mais après quelques virages et autres lacets voilà et du mais comment tu en es arrivé à aller voir un chiro ou à dire je veux faire chiropractors ça c'est extraordinaire c'est que justement je sais c'est en allant à chiro que j'ai rencontré des chiros je ne savais absolument pas ce que c'était je suis allé faire je suis entré en chiro uniquement parce que j'avais confiance en ce guérisseur et que après avoir lu ce que ce qu'était la chiro je suis dit ok c'est ça il n'y a pas de problème c'est ça que j'aime je voulais faire quelque chose qui était entre entre la médecine et la biologie moi je mon rêve c'est la biologie c'est vraiment ça que j'aurais aimé faire moi je n'ai pas eu le camion et je ne regrette pas parce qu'on fait de la biologie aussi en chiro ou d'autres choses et la médecine et médecine en fait c'était plus soigner les gens que faire de la médecine parce que évidemment je ne savais pas trop ce que c'était je je crois que le premier examen que j'ai fait pour ma santé c'était il ya trois semaines donc voilà je rassure mes proches je vais super bien j'ai même pas de cholestérol si vous entendez gilles va bien non voilà je veux dire que j'ai je suis venu à ce métier là sans vraiment connaître ce qu'était je suis arrivé je voyais j'ai découvert les tables la première table à iloka quand je l'ai vu j'ai pas eu peur mais je me suis demandé ce que c'était enfin non je connaissais pas de kiro à part celui qui m'a fait entrer à l'école et qui était qui était pierre gruny donc pas le moindre parce que c'était lui qui a qui était président de la nfc à l'époque probablement de l'ici ou d'ailleurs et celui qui a été à l'origine de la création de l'école du coup tu es parti à l'effect direct je suis allé voir pierre gruny qui m'a signé mon billet un peu à reculons parce qu'à l'époque j'avais les cheveux très longs qui contrastaient avec ses cheveux à lui très court et il se demandait si j'étais pas fumeur de foin qui n'existait pas d'ailleurs puisque l'école existait à peine quoi vraiment on a été dans les dans les fondations cette école c'était en quelle année je suis rentré en 84 oui c'est 83 l'effect c'est 83 c'est ça je suis rentré il y avait la promo 84 qui sortait de la palmeur et voilà là on a rencontré quand même pas mal de piro jeune qui sortait de l'école moi je savais pas vu tout ce que c'était on s'est retrouvé là-bas heureusement que j'avais mes copains de montauban qui étaient devant moi parce que ça m'a un peu rassuré qu'il y ait des gens du sud-ouest à paris et pour faire un métier pour faire des études qui étaient illégales et pour faire un métier qui était illégal aussi bien puisque là c'était vraiment ça donc après j'ai eu l'opportunité de rester à paris enfin c'est pas une opportunité on a été un peu obligé on voulait tous partir aux états unis ou en angleterre mais à l'époque le dollar était passé à je crois 10 francs c'était sous carterre et d'un autre côté les anglais avaient refusé d'aider les français à monter le collège français donc le grunier avait tout simplement interdit que nous partis en angleterre à la cc je crois que c'est ça l'histoire en gros donc vous étiez interdit de partir en angleterre et interdit aussi de partir à la palmeur enfin on voit aux états unis du coup moi je voulais partir en angleterre du coup je regardais les états unis mais bon c'était pas jouable pour mes parents financièrement et bon j'ai plein de copains qui sont partis parce que on était 28 ans à l'époque c'est la première année c'est ça exactement ce qui maintenant est la première année en tout cas c'était une vingtaine à l'époque une prépa c'est quoi de matière qui roule tellement à part l'histoire de la kiro et c'est d'ailleurs ce cours là avec marie claude bonnabo d'ailleurs je sais pas ce qu'elle est devenue sacré prof de l'histoire de la kiro c'était une kiro qui avait fait le sherman je crois avec alain benhamou avec cette promo là je suis pas d'être annick du beau et cette nana qui était vraiment straight caractère donc vraiment que qui nous a fait un cours d'histoire de la kiro moi j'attendais pas moins quoi c'était à l'époque on était la kiro c'était pas mièvre c'était pas mitigé c'était 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 c'est très t'en aimerait beaucoup quoi voilà en tout cas elle je sais pas pourquoi je fais un petit aparté sur cette prof là ça me vient tout de suite donc je voilà c'est vrai que on rend jamais assez hommage et en plus pour cette interview j'ai envie vraiment que ça soit un hommage à tous ceux qui étaient avant moi et tous ceux qui seront après quoi parce que c'est pas notre petite personne n'est pas vraiment passionnante de l'histoire on a tous des parcours intéressants je veux dire par là que non mais c'est pas pour faire un petit effet comme ça mais c'est non non je le pense sincèrement je pense que on est là parce qu'il y avait des gens avant nous quoi clairement et voilà je pense à bon à vous comme ça je sais pas ce qu'elle est devenue voilà donc voilà la petite histoire et puis on est parti donc du coup on est resté on est resté nous beaucoup sont partis on était 28 14 sont partis à l'étranger dans des collèges américains diverses et nous notre promo là on est resté on est resté à paris voilà rue du haine c'était quoi l'ambiance là-bas du goût l'ambiance qui a suivi oui génial génial moi franchement on avait rien et on avait tout quoi voilà on était dans un local chauffage au début non pas trop mais après non c'était pas mal qu'on a une découpe peinture nous même un peu voilà enfin bon c'était charles martin qui était là donc on était obligé de peindre c'est normal le week-end non on a fait des belles choses je pense à je pense avec thierry qui était qui était président qui a été un des présidents du veilleux moi j'ai souvent été dans le bureau pratiquement tout le temps les cinq années d'ailleurs on avait monté une petite cafétéria on faisait à manger on avait envoyé quelqu'un qui faisait à manger et on faisait le repas qui monte le midi c'était chouette je pense qu'il y en a qui s'en rappelle enfin moi c'est des moments ouais j'aime bien ce côté collectif c'était bien j'allais dire familial mais déjà collectif je crois qu'on jouait vraiment collectif on avait les coups de cérémonie d'ailleurs je connais je rencontre encore beaucoup de gens de cette époque qui étaient les promos en dessous ou au dessus et en fait je me rappelle plus des promos tellement qu'on était déjà peu nombreux et on était vraiment c'était chouette le bon souvenir moi c'est important pour toi d'être soudé assez c'est pour moi je fais des cours je bouge dans ce métier uniquement pour ça alors chacun son chacun son outil de combat ou de bataille ou je sais pas ça me parlait délicueux voilà il y en a qui vont se mettre président de quelque chose d'autres qui vont donner des cours d'autres qui sont simplement chiropracteurs dans leur cabinet qui font aussi énormément de choses moi je trouve que dans les discussions qu'on a régulièrement il ya des gens dont on parle jamais qu'on entendra jamais et qui sont des chiropracteurs formidables et qui font autant pour la chiro comme président ou comme ce président que ce qu'on veut voilà je crois pas se prendre pour ce qu'on n'est pas et je crois qu'on est là ouais tout simplement pour pour ajuster les gens les rendre libres et puis peut-être leur faire leur faire voir d'autres possibilités se soigner pour vivre que la chiro c'est pas que soigner les gens c'est aussi une façon de vivre c'est une façon de voir les choses enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'a enseigné et vous dire qu'il ya encore quelques années on était quand même tous à peu près d'accord sur sur beaucoup de choses ça fait pas longtemps qu'il ya des dissensions dans la profession rien à tout ouvrir mais tout à l'heure j'ai rangé des papiers et je suis retombé sur l'association des chiropracteurs français la cf donc c'était marrant c'était des gens qui avaient les syndicats des associations en france qui était straight pour en fait c'est à dire je vais pas entrer dans les détails politiques de cette époque mais j'ai l'impression que le nombre fait que aujourd'hui voilà c'est un peu un peu compliqué de réunir 1000 personnes facile quand on était 80 mais c'est toujours plus facile quand on est 1000 que quand on est vingt mille comme d'autres professions ou ben ou la médecine pareil ils sont beaucoup plus et clairement clairement après c'est pas du tout les mêmes moi c'est c'est plus trop je sais pas faire quoi je pense que c'est des choses auxquelles je peux participer mais c'est pas c'est pas mon truc moi j'ai moi j'ai mon trouble ça été qu'il ya une vingtaine d'années j'ai eu l'opportunité grâce à alexandre l'os qui m'a fait rentrer à l'école pour donner des cours bon peu importe de la soutie ce qu'on veut enfin il m'a fait rentrer à l'école monsieur martin aussi puisque c'est lui qui a donné son aval bien sûr et et en fait quand il m'a fait rentrer dans cette école je me suis rendu compte que c'était ça mon combat quoi mon combat c'était c'est un combat en tout cas pour la chiro pour essayer de motiver les troupes je pense que d'être avec les jeunes en cours c'est enfin moi c'est mon truc et voilà parce que je suis convaincu que parce que vous qui c'est toujours les jeunes qui font la profession de demain donc le rôle c'est de transmettre de manière en essayant d'être assez neutre aussi pas parce que jeune il est toujours maniable comme c'est toujours important de rester dans les plus si c'est pas facile moi j'ai fait des erreurs parfois même peut-être souvent voilà maintenant je sais que j'ai assez de recul pour faire attention à certaines choses et ce que j'ai dit quoi mais bon voilà je pense que les jeunes sont à dire c'est l'avenir oui évidemment voilà et ce qui se passe en ce moment n'est pas n'est pas sans me toucher aussi quoi je veux dire tous ces jeunes qui vont pas en cours parce que les facs et les écoles sont fermées moi ça me ça me touche bon après tout à l'heure j'ai eu ma fille qui était un petit peu pareil elle fait son école elle est fermée bon et je lui ai dit que voilà nous on n'avait rien mais on avait tout on a fait cette école l'IFC à l'époque il y avait des cours qu'on n'avait pas il y avait des cours qui n'était pas bien assuré bon ben ça n'a pas fait de nous des lignards non plus on est allé chercher dans les livres on a peut-être des carences qu'on a complété autrement ou plus avec avec le temps moi je sais que je ça m'arrive ça m'arrive aujourd'hui de dire des des choses voilà de neurophysio que j'avais totalement oublié peut-être pas vu même bon ça nous a pas empêché de passer les examens de les avoir pas comme des données mais avant je pas c'était une époque aussi un on se bat avec ce qu'on peut avoir je crois que la connaissance il faut la glaner il faut aller la chercher aussi est ce que tu penses que l'histoire ça a une place justement dans le fait qu'on soit tous regroupés comme ça mais bien sûr faut se regrouper sur des choses qui sont communes enfin c'est par définition il faut aller chercher il faut aller chercher ce qui nous rassemble voilà avant tout alors bon aujourd'hui c'est très compliqué aujourd'hui c'est bon les réseaux sociaux c'est une calamité pour ça c'est très facile de dire tout et son contraire sur les réseaux de ne pas pouvoir s'exprimer correctement enfin je veux dire font en trois phrases exprimer quelque chose qui nécessite une heure passé c'est un petit peu un petit peu tout ça mais oui tu parles de l'histoire de l'acquireau l'histoire de notre école et tout ça oui moi je crois qu'on est on ne sait pas dire tu demandes à des élèves aujourd'hui qu'elle est l'histoire de l'IFEC je suis désolé mais ils ne savent pas trop de William quoi moi je sais mais voilà quoi j'essaie de leur dire aussi en histoire de l'acquireau puisque l'histoire de l'acquireau c'est aussi l'histoire de notre école l'histoire de notre profession en France enfin humblement mais je veux dire déjà l'histoire de l'IFEC leur rappeler leur rafraîchir la mémoire sur sur ce qui existait il ya 30 ans c'est pas non plus il y a des siècles c'est quand même une actualité un peu récente quand même mais oui oui il y a des gens qui se sont battus et qui se battent encore pour que pour qu'on puisse mettre nos fesses en amphithéâtre dans les écoles de Toulouse et Paris c'est ouais oui je pense que c'est important de c'est important d'avoir un peu ce ouais c'est peut-être ce côté famille j'ose pas le dire parce que c'est un peu galvaudé ce mot mais ouais un peu un côté familial que moi j'ai que moi j'ai connu donc après ce sont mes valeurs aussi c'est comme ça que j'ai étudié voilà on était nous on était soudés ouais je crois on s'aimait bien quoi on avait des activités aussi qu'on faisait en commun on se connaissait mais bon le nombre fait que encore une fois c'est toujours ça aussi c'est plus difficile à piloter mais mais c'est faisable après je pense que à l'IFEC il y a toujours eu un côté vraiment de cohésion qui est super fort quand on voit par rapport à d'autres écoles on est tous tout le temps plus ou moins ensemble et bon après c'est sûr que maintenant c'est beaucoup moins comme ça mais mais il y a quand même une une façon d'être qui est beaucoup plus regroupée comme une famille que dans d'autres écoles je pense et je pense que il fait beaucoup et puis bon le fait de notre métier aussi le toucher voilà toutes ces choses qui sont un peu sensorielle un peu qui sortent de l'ordinaire parce que pas évident première année de commencer à toucher ton voisin et je veux dire que c'est quand même un peu spécial pendant cinq ans tu te lottes ton copain c'est moyen quoi je disais ça ma fille l'autre jour c'est vrai quand tu te retrouves en slibar pour la première fois devant toute la classe et que le prof montre tes vertèbres bon ben la pudeur tu la mets dans ta poche et puis tu fais tout non mais c'est spécial je vous dis ça en plaisantant mais c'est non je crois que c'est un métier particulier aussi un le toucher le sensoriel le scientifique aussi qui va se mélanger à tout ça c'est toujours dans ces choses là alors pourquoi pour toi c'est quoi la chiro du coup moi j'ai je commence toujours les cours bien c'est une façon de façon de vivre une façon de penser une façon d'appréhender son environnement ça une façon de voir à quel moment on est adaptable et pas adaptable c'est c'est fuir et se battre c'est manger ce qu'on connaissait c'est un masque ou pas de masques des vaccins pas de vaccins tout ça ça nous intéresse que tout ce qui touche à l'humain c'est pour moi c'est c'est une c'est ça que j'ai découvert en fait pourquoi c'est important c'est important parce qu'on travaille qu'avec nos mains et que on n'a pas on achète rien on vend rien et notre traitement il est invisible et est ce qu'il ya de formidable et ça c'est un de mes profs qui me l'a dit un jour ce qu'il ya de formidable c'est que quoi que tu penses de la chiro et quoi que tu es comme des politiques la chiro elle fonctionne quoi quelle que soit la personne peut qu'on l'utilise correctement et justement le rôle de l'enseignement c'est ça c'est de pouvoir donner à chacun un background suffisant pour qu'ils puissent ajuster proprement les gens qui soient un vrai professionnel et à nous à nous de pratiquer notre façon de faire au sein de la traverse à travers cet enseignement quoi voilà je pense que c'est moi après penser tous la même chose c'est sûrement parce que je désire moi je crois justement à l'inverse je pense que plus on sera plus on est différent mieux c'est quoi puis après tout par définition on est tous différents notre chiro ne ressemble jamais à celle du voisin vous savez bien pareil voilà donc moi je vois la chiro comme étant un mélange de ouais de science d'art de façon de penser vous voyez je ne dis pas philosophie ni principe ni rien du tout je dis façon de penser aujourd'hui c'est une façon de penser les choses de les voir on n'est pas obligé de les voir comme ça et puis on peut être très attiré par l'art et pas du tout par la science ou l'inverse voilà sauf que je trouve qu'on est arrivé maintenant à un stade de crêpage de chignon et de trucs comme ça il faudrait faire autre chose que ce que je dis soit en cours mais voilà les discussions de pmu faudrait voilà moi j'en fais aussi des discussions de pmu je me mets dans le loup franchement voilà je pense que c'est important de s'élever on s'élève par la culture on s'élève par ouais ouais la connaissance par la rencontre avec d'autres chiro moi je peux vraiment je peux vous dire j'ai tapé à vous les rouges sur pas mal de gens et aujourd'hui je suis en mesure de dire merci à ces gens là et c'est vraiment je sais pas des magots ce que je vous dis c'est vrai moi j'ai progressé en plein de domaines que je n'aimais pas parce que je n'aimais pas ça quoi c'est pas naturel pour moi mais du coup du coup c'est voilà je me rends compte aujourd'hui c'est peut-être que je deviens un vieux con quoi mais ou un vieux sage mais mais si tu es un sage après le reste moi j'y suis pour rien je suis tellement passionné par ce métier en fait que j'essaie de à chaque fois non pas d'être d'être d'accord avec le dernier qui parle mais j'aime je pense qu'on doit on doit trouver des endroits justement on peut se rassembler intellectuellement on doit avoir ces moments là on doit mais ça c'est pas c'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on y arrivera ça c'est clair c'est en travaillant en lisant en rencontrant des gens en bougeant alors moi on m'a souvent reproché de pas aller aux réunions de ci de là mais bon je fais d'autres réunions aussi je veux dire je travaille pour l'Akiro depuis 30 ans quoi mais fortement même moi j'ai donné tout à l'Akiro quoi franchement je me suis perdu là dedans j'ai eu 20 ans de ma vie effectivement je travaillais 13-14 heures par jour parce que pour moi c'était mon modèle on m'avait dit moi si tu travailles pas toute la journée que tu vois pas tant de patients par jour t'es un terminable c'est un peu comme ça qu'on disait dans les années 70 voilà quoi donc enfin voilà voilà la petite histoire et comment on arrive à être aussi passionné par l'Akiro parce que à chaque fois que je venais dans tes cours du coup en première année et dans les années d'après parce que je me rappelle être venu plusieurs fois et à chaque fois que tu parles forcément mais c'est une encyclopédie on sent dans tes yeux qu'il y a une passion mais féroce ça vient d'où du coup oui ben non mais mais moi ça m'a fait marrer quand j'ai lu je me compare pas du tout à palmeur mais je vais citer palmeur il dit comme ça parce que je sais qu'il parlait comme ça il dit non mais moi le magnétisme j'en ai tellement en fait moi ça me fatigue pas de faire du magnétisme parce que en fait je le fabrique et que je suis obligé de soigner les gens parce que comme ça ça me décharge cette énergie ben moi j'ai besoin de parler peut-être parce qu'on m'a baillonné aussi pas mal de fois et que voilà j'ai envie d'ouvrir parce que voilà j'essaie c'est tout un je vais dire une attitude interne quoi ouais j'ai l'impression que que ce que je vois il faut que je le faut que j'en parle quoi c'est c'est plus fort que moi quoi donc je pense ouais je sais pas peut-être que j'ai l'impression que je fabrique un peu ça et qu'est-ce t'as vu du coup comment ben tu dis ce que tu vois il faut que t'en parles du coup qu'est-ce t'as vu oui ah voilà ah ben je vais te dire je vais répondre d'une manière très poétique j'ai vu des feuilles tombées de l'arbre et je regardais comment elles tombaient avec ce mouvement là un peu bizarre selon les arbres selon les feuilles je regardais aussi le cours d'eau là j'en viens tu vois j'étais là entre milliers deux je suis allé au bord de la désert la rivière est à 20 mètres de chez moi et donc je me cale régulièrement comme ça je regarde l'eau passer je me dis mais d'où elle vient où elle va quoi tu vois parce que depuis que je suis là elle coule sans arrêt personne ne fait en me rebouder et ça me donne des idées sur l'entropie par exemple des choses comme ça en fait moi j'ai passé mon temps à regarder les mouches volées comme on dit je regardais par la fenêtre je fais partie de cela quoi donc j'ai en fait toutes ces choses là me nourrissent me nourrissent parce que ça me prend conscience en fait de tout cet univers voilà à travers le à travers les balades dans la campagne quoi ici et bon moi je suis tout le temps à la campagne c'est mon univers quoi bon voilà il ya 3000 habitants ici c'est pas non plus très peuplé aujourd'hui il doit y avoir 20 pélos dehors voilà donc non je crois que c'est un petit peu comme ça puis je pense que mon père était comme ça mon père a toujours été a toujours été comme ça dans la nature à raconter des histoires de lapins ou de gros merles ou de petites griffes de choses comme ça alors je vous la fais comme ça vraiment à la compteur périgourde mais c'est un petit peu ça mon histoire quoi et dans la chirurgie et je la suis totalement et je travaille avec des gens mes patients sont des gens qui sont dans le même écosystème mais il paraît que pendant le confinement tu étais au bar avec avec tes copains dans la montignac je pense que le virus n'est pas arrivé jusqu'à nous mais c'est sûr c'est sûr mais non mais c'est vrai que c'est un petit peu voilà quand on te dit tu habites en race campagne on te dit faut pas aller à plus d'un kilomètre je veux dire attends on va garder le sujet du kovid pour plus tard oui oui non plus vraiment honnêtement voilà ça m'intéresse pas plus que ça du coup tu as vu tu as vu des choses en kiro parce que tu m'as parlé de la vie ouais 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 non mais des histoires vous les connaissez je dirais ça je les garde non non je pense que ce qui m'importe moi c'est encore une fois c'est un petit peu quand je me suis demandé ce que j'allais pouvoir raconter mais de plus non c'était un peu pour rendre hommage quoi moi j'ai eu des profs super quoi j'ai rencontré des kyros extraordinaire alors j'ai fait ça en musique aussi parce que je suis un peu musicien et c'est vrai que ce qui me plaît c'est d'être avec des gens qui sont qui sont passés maîtres dans leur art et en peinture en danse moi tout ce qui est artistique me passionne parce que pour moi c'est une partie de la kyrosie et je peux vous dire que moi je suis arrivé je suis arrivé à jouer avec des bons musiciens tout en étant un musicien on va dire passable et tout ça grâce à la kyros parce que forcément sont des gens déjà juste quoi et donc chaque je veux dire il ya une relation qui se crée mais qui est dans le sensoriel quoi et voilà moi si j'aime vite tous les gens tous les jeunes qui sont qui font leurs études à les faire à aller voir des musées à les voir aller voir des spectacles quand ça reviendra tout ça il n'y a pas une histoire il n'y a pas une histoire de tone dans la kyros tu veux dire le tone le tonus nerveux c'est ça tu veux me brancher là dessus ouais bien sûr oui bien sûr bien sûr c'est pour moi c'est une évidence quand on voit la fonction de la moelle épinière quand on voit les ramifications nerveuses qui en émergent quand on voit le liquide céphalo-rachidien ce qui fait comme travail quand on voit sa production au niveau du cerveau quand on voit tout on voit toutes ces informations qui transitent ces hormones qui transitent ouais moi je pense quand même que c'est sacrément bien fait tout ça oui il ya ce souffle vital oui auquel j'adhère totalement quoi qui est pour moi ouais ouais qui fait partie de la kyro oui la kyro elle est vitaliste pour moi c'est voilà ça me paraît évident et d'ailleurs à ce propos moi je parle tout le temps du livre de chantal joliot donc qui est une chiro de strasbourg que j'aime beaucoup et qui a écrit beaucoup de livres sur le souffle vital alors j'invite tous ceux qui sont mécanistes parce qu'on leur a dit que c'était bien et que c'était leur sensibilité mais qui n'en savent pas trop de de lire ce bouquin moi il s'appelle du coup c'est chantal joliot 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 deux ailes hypothèses chantal beaucoup de kyro la connaissent une dame je ne sais pas si on dit pas son âge c'est une dame d'un certain âge maintenant mais qui est qui qui a écrit vraiment des bouquins sur la kyro je vous le recommande parce que c'est intelligent quoi c'est d'écriture intelligente moi j'ai lu ça à la plage je l'ai relu deux fois dans la même semaine je dis mais c'est incroyable c'est bien expliqué et elle a fait une histoire à l'histoire du vitalisme dans le monde à travers les différentes disciplines ayuréliques etc et je vous invite à lire ça parce que c'est non c'est assez passionnant c'est assez passionnant je sais pas si j'ai répondu à ta question très bien et alors du coup tu voulais rendre hommage c'est qui tes mentors les personnes qui t'ont le plus inspiré pourquoi j'ai fait des listes j'ai fait des listes il ya deux qui rots que j'aime que j'ai bien aimé c'est claude christophe et pierre druny pierre druny qui a été très décrié bien sûr forcément mais moi je peux dire on l'aime ou l'aime pas moi je m'en fous je sais un monsieur qui m'a énormément apporté en quiropure moi j'ai travaillé à ses côtés il m'a montré comment il fallait faire j'avais besoin de ça et j'avais besoin d'un mec comme lui pour me cadrer quoi alors question cadrage avec pierre druny je peux vous dire pour me cadrer et c'était super vraiment super claude christophe bien sûr qui est gradué de 57 1957 qui t'attrapait toujours la classe avec ses doigts et dire tiens faut que je t'ajuste et tu te mettais un sacré toggle recoil dans les os ça c'était fabuleux florence mézangui bien sûr tout le monde l'a cité à chaque fois mais moi j'ai franchement flou elle m'a appris tout franchement professionnellement nickel voilà donc bien alain benhamou super pour et chaillot nous a appris et chaillot vraiment bien dans les règles de l'art jack nelson aussi moi qui me faisait rêver parce que il allait il arrivait je crois qu'il travaillait sur sur les sacroiliacs des corilles en afrique donc il partait avec des belges et il nous racontait ça il mettait des diaporamas enfin moi ça me faisait complètement planer quoi là c'est ce jour là où j'ai compris que la chiro était était quelque chose de vaste pas que voilà après il ya eu pierre louis pierre louis gauchet pélerbe j'ai dû en parler en cours bien sûr donc bon je vais pas revenir dessus parce que voilà mais maintenant les cours ils sont ils sont par zoom du coup je pense qu'il ya plein de gens qui peuvent y assister demandez-moi les codes après après il ya ouais il ya tous ceux de soto europe dans la john owatt forcément john owatt james rousseau qui est vraiment quelqu'un que j'adore plus que tout c'est un sensei que c'est un monsieur qui est très très chouette quoi james rousseau anne mcdonnell aussi j'aime beaucoup qui est qui doit être présidente de soto europe actuellement marc pique bien sûr steve williams tout ça sont des gens moi qui m'ont john farmer aussi qui m'a vraiment épaté je voulais parler aussi de ted morteur victor franck parce que moi j'ai jamais pratiqué best de ma vie et tbm à peu près deux mois quoi par contre j'adore faire les séminaires régulièrement j'adorais voir ted morteur je le dis souvent dans les cours mais c'est pour moi le mais un des meilleurs speakers que j'ai jamais entendu parler de la chiro quoi et surtout qu'il m'a fait en 92 13 je crois là tout d'un coup il parlait de la modification du ph urinaire sanguin etc de salivaire en fonction des émotions etc une pari du système nerve sympathique par sympathique et tout d'un coup moi c'est ça qui m'a fait un peu vraiment enfin qui m'a fait pas un petit peu mais qui m'a qui m'a qui a changé ma vie et victor franck alors je vous raconte même pas c'est voilà c'était c'était fabuleux voilà donc je voulais alors bien sûr j'ai pas cité jean-pierre mersman et jean paul pianta mais voilà ils sont encore en activité donc c'est bien sûr qu'eux et m'ont fait rêver mais beaucoup plus tard en fait beaucoup plus tard et pour des raisons diverses quoi mais ce sont vraiment des gens que j'apprécie voilà aussi merci de m'avoir laissé dire ça avec plaisir c'est j'en connais qui vont être vraiment contents d'avoir cette liste incroyable de 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 qui aux à aller chercher d'aller retrouver du coup il ya parmi tous ces gens j'aurais pu citer les collègues de promo aussi à mais attend on va le faire à l'après après dans 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 vas-y ici tous les gens dans la bibliographie il y aura du coup parmi la majorité des enfin tout le monde c'est des experts dans leur technique de par parmi la majorité des gens que t'as cité là même peut-être tous c'est quoi l'importance pour toi de la technique dans la chiro ben c'est le côté artistique technique de 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 la faire après encore une fois je suis musicien je sais très bien ce que c'est la technique ça fait pas tout ça fait pas un artiste technicien n'est pas un artiste obligatoirement on peut être très très bon technicien et puis pas savoir vendre son sa profession c'est ce que le maire disait il faut savoir le savoir faire et le faire savoir ça suffit pas comme argument d'être d'être génial de se croire super technicien maintenant c'est quand même la finalité aussi des choses mais je pense qu'un ajustement regroupe plus qu'une simple technique bien entendu bien entendu en sachant que tous les protocoles qui existent pour les techniques anciennes puisque ça n'existe plus à l'école mais ce qu'on appelait gunstead ce qu'on appelait soti tout ça bon toutes ces choses là maintenant sont n'existent plus vraiment quoi donc le problème va pas de moins en moins se poser sur le problème technique on aura tous la même technique et point barre après je ne trouve pas ça très important en fait comme enfin si c'est important les techniques sont importantes mais bon on peut aussi évoluer là dedans ces techniques parce qu'ils comptent c'est aussi la personne franchement il y a des quirocs qui pourraient vraiment mieux fonctionner parce que voilà ils ne sont pas encore sont pas sortis d'eux-mêmes ils sont pas allés à la rencontre d'eux-mêmes je pense que ça ça peut c'est du travail mais c'est du travail quotidien moi franchement moi je pas à mon âge encore j'ai j'ai une liste constamment de choses à apprendre je suis mais franchement je me sens de plus en plus plus j'avance dans la connaissance de certaines choses plus je me dis c'est vaste parce qu'après tu vas tu vas aller vers l'anthroposophie tu veux l'anthropologie c'est génial c'est parce que je lisais un truc sur steiner là tout à l'heure avec un gars qui cassait parce que c'est une secte mais bon peu importe et non sur anthropologie ou des choses comme ça ça veut dire qu'on est on est sans cesse amené vers d'autres vers d'autres terrains si vous faites de la neuro en kiro c'est la neuro fonctionnelle vous l'imaginez le champ de jeu c'est colossal c'est voilà on peut pas tout faire dans notre métier c'est compliqué c'est compliqué de vouloir faire de la nutrition de vouloir faire de la technique de vouloir parler aux gens de faire des techniques de stimulation c'est compliqué c'est un petit peu le problème aujourd'hui regardez le nombre de séminaires qu'il y a en France toute l'année plus les séminaires qui existent en physiothérapie plus ce qu'on pourrait faire en biochimie ou tout ce qui est nutriments et tout ça c'est compliqué c'est compliqué de trouver son chemin sans s'y perdre voilà et puis je pense ça met ça met beaucoup de temps en tout cas moi j'ai mis beaucoup de temps et comment on fait pour pas s'y perdre du coup je pense qu'il faut avoir des mentors je pense qu'il faut être accompagné je crois que c'est important moi je le dis tout le temps moi j'ai des gens c'est des voilà j'ai des collègues de mon âge des copains des amis des copines tu parles tu les appelles elles te donnent moi je parle souvent avec Chloé Blanchard parce que voilà je trouve qu'elle amène aussi pas mal de trucs voilà on se cadre quoi mutuellement il y a un truc qui va pas on s'appelle on essaie de s'ajuster verbalement quoi il y a pas qu'elle il y a plein d'autres gens avec qui je fais ça et que j'aime bien alors je parle souvent de mon pote Parquin Laurent Parquin j'aime bien qui lui fait de la Kiro Palmer Palmer Package et qui a un caractère très voilà simple il va vers les choses très simples j'aime bien moi je suis assez compliqué donc voilà je me fais ajuster on va dire on va dire ça comme ça pour être voilà et parfois quand on a des excusez moi parce que j'ai oh il supporte pas de ne pas passer à la télé donc voilà c'est comment lui ? il s'appelle Kurt comme Kurt Cobain il a 18 ans 18 ans hein 18 ans putain voilà dédicaces sociaux à Kurt et euh et une longévité comme ça c'est quoi c'est des ajustements réguliers ? Exact Non c'est vrai en plus c'est vrai il y a beaucoup de gens qui pourront témoigner parce qu'on faisait ça j'organisais des petits pèlerinages des étudiants qui venaient chez moi on me parle de Nicolas Fray, Thibère, Charon, Victor Panéa, Charlotte Torsa tous ces gens qui ont fait qui sont venus chez moi il y a eu un paquet Guillaume Gaubert C'est là où tu milites c'est là les réunions que tu disais au début Ouais 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 je trouve que c'est là que ouais ouais moi je fais pas mal de réunions mais voilà après c'est sympathique moi j'adore c'est toute ma vie quoi ouais ouais vraiment quoi ça c'est vraiment un truc qui me passionne Du coup t'as juste les chats t'as ajusté des chevaux aussi il me semble pendant longtemps ? De manière empirique totalement parce qu'à l'époque il y avait on m'avait dit que Claude Chausson faisait ça je crois il y avait et euh et non non j'y suis allé à la rage quoi je me suis dit ok il y a un système nerveux donc à l'époque il y avait pas internet j'ai récupéré un livre de kiné où on voyait le rachis enfin le rachis des animaux en particulier des chevaux et j'y suis allé avec mes planches d'anatomie quoi voilà et j'ai essayé d'apprendre ça un peu comme ça puis après il y a un autre gars que j'aimais beaucoup là et je vais pas me rappeler de son nom pourtant je me rappelle des noms ça va me revenir son père est éleveur d'anglo-arabe à Asparin dans le Pays Basque et lui était Kiro à Chantilly là il avait fait Palmer West d'ailleurs et lui il m'a appris beaucoup hein je vais pas retrouver son nom et c'est bien dommage voilà donc j'ai appris un peu comme ça sur le terrain et après je me suis lancé j'ai fait ça une dizaine d'années et j'ai complètement arrêté parce que j'ai perdu complètement l'ambi quoi de faire ça et puis là je viens de perdre ma jument il y a 10 jours donc c'est un peu voilà hyper triste ouais voilà et donc ouais les animaux les bébés tous les mammifères quoi sans transition SOT sans transition ouais SOT qu'est ce que tu peux nous dire sur SOT ah ben moi c'est la façon de voir qui me plaît bien c'est le c'est le mix du concept ah t'es un mixeur c'est pas tout ce que je suive mais en même temps moi je me sens straight vraiment straight chiropractor vraiment en même temps je sais que ça veut rien dire hein je fais ça c'est pour freiner mais euh c'est un peu contre être du PSG ou de Marseille tu vois c'est un peu un peu ce niveau là quoi straight mixer à l'époque ça voulait dire quelque chose aujourd'hui ça veut rien dire bon désolé pour cette coupure mais du coup c'est un mix entre je crois que tu m'as interpellé mais j'étais obligé j'étais obligé non c'est c'est euh j'ai tout de suite j'ai enfin découvert qu'il y avait une globalité qu'on pouvait avoir une technique qui s'intéressait à la globalité bon après il n'y a pas que celle-là loin de là mais en tout cas moi à mon époque c'était ça et c'est ça que j'ai découvert ça m'a permis de travailler aussi en crânien ça m'a permis de travailler en viscéral de travailler sur les bébés de travailler voilà sur la posture sur la globalité de la posture de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec voilà ce que ce que dit Jernet a pu a pu élaborer et puis je pense que dit Jernet on peut cracher dessus mais enfin mais je veux dire que c'est quand même un sacré génie quoi ben comme Gönstedt comme tous ces gens qui ont découvert la technique moi je suis admiratif c'est euh et je suis effaré d'entendre des gens parfois avoir des propos calomnieux sur ces personnes-là mais c'est hallucinant quoi je veux dire il y en a ils sont gonflés à l'hélium tu fais juste ça ils partent quoi c'est non il y en a qui sont gonflés quoi voilà donc j'ai découvert la sautier ça m'a permis d'avoir le concept donc le mix entre l'ostéo et la chirose c'est à dire effectivement le souffle pas le souffle vital mais le mouvement respiratoire primaire toutes ces choses-là qui ont une valeur ou pas après ça c'est un autre débat mais en tout cas il y avait une globalité c'est à dire tout d'un coup la tête reposait sur le rachis cervical le bassin servait à autre chose que voilà enfin il y avait il y avait pas mal de choses qui me paraissaient bien et puis après j'ai compris que ça servait que cette technique servait de de point de départ à de nombreuses techniques modernes parce qu'on retrouve beaucoup de choses en équé en énotique en tbm en best bien sûr puisque le best voilà après système nerveux sympathique parasympathique et moi ça m'a ça m'a changé ça a changé ma vie quoi voilà en fait je faisais du side posture comme on faisait à l'école on va dire je faisais exactement ce que faisaient tous les chiros de moi de ma génération et je continue à faire la même chose parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir me disent mais je fais pas SOT alors en fait moi c'est à l'intérieur de moi SOT aujourd'hui voilà moi je fais du side posture comme avant et j'ai vu des cervicales et des dorsales des talus et enfin ce qu'on veut quoi je suis un chiro absolument qui ressemble à absolument beaucoup beaucoup de chiro quoi simplement j'ai une façon de moi en tout cas de d'aller chercher des indicateurs chez le patient qui ont été glanés dans cette technique là SOT qui font partie de cette technique et puis aussi j'ai plein d'autres choses à moi qui sont à moi et voilà qui ont une valeur qui est limitée à mon cabinet c'est à dire que j'irais pas me battre pour ça voilà par contre ça fonctionne j'aime bien regarder à l'intérieur des yeux et me demander pourquoi ce patient est chez moi en gros je me pose souvent cette question là voilà alors du coup c'est quoi l'ajustement pour toi ? waouh quoi l'ajustement ? ouais je pense que c'est c'est une belle information c'est une information corrective qu'on donne au système nerveux pour que le cerveau puisse emmagasiner cette correction et faire la réponse puisque la réponse appartient c'est à dire que l'information pour moi elle est elle est sensitive on donne une information sensitive et le cerveau va créer une motricité va donner une réponse motrice en modifiant ou pas la zone qu'on aura contactée avec quelques méthodes que ce soit et ça ça reste ça reste quand même l'objectif que j'ai moi régulièrement enfin dès que je touche quelqu'un je me demande je me demande s'il va comprendre ce que je suis en train de lui faire quoi et justement pour ça moi qui ai pratiqué des choses très compliquées je me rends compte qu'aujourd'hui je me suis posé la question de savoir pourquoi Jean-Pierre par exemple Mersmans revenait à faire du toggle recoil à des techniques assez basiques et bien parce que ça marche et parce que et parce que ça a toujours marché ça marchera toujours c'est à dire que c'est pas la peine de faire des choses extrêmement complexes il y a des choses simples qui peuvent fonctionner simplement je crois que la complexité vient du monde qui est complexe et qu'on a peut-être aujourd'hui besoin d'une caisse à outils plus grosse qu'avant et je pense aussi que la sensibilité des gens a bien sûr complètement changé et que ce qu'on faisait il y a 50 ans sur les gens en matière de technique ou d'ajustement aujourd'hui ne serait pas tolérable parce que la douleur la sensation douloureuse elle se modifie en fonction des facteurs psychosociaux et tout le monde le sait quoi donc c'est important aussi de suivant l'écosystème dans lequel on travaille j'aime bien ce terme suivant l'environnement dans lequel on travaille et bien on doit s'adapter en tant que chiro et adapter son ajustement aussi sur ses patients souvent on dit oui ah ben moi j'ai 95% de résultats sur mes patients mais c'est simplement qu'en fait les autres ça fait longtemps qu'ils n'aiment plus chez toi c'est qu'ils vont chez un autre qui a une autre façon d'appréhender et donc forcément à terme tu te retrouves avec une patientèle qui est forcément faite de gens que tu sais ajustés qui répondront à cet ajustement c'est-à-dire à ces informations que toi tu donnes et que tu es tout seul à les donner d'ailleurs voilà ce que je pense de l'ajustement c'est quelque chose qui a à voir avec encore une fois l'adaptation, l'environnement, l'entropie mais également oui l'environnement au sens large de son terme et ça c'est vraiment fondamental on n'ajuste pas à Montignac comme on ajusterait en Andorre par exemple parce que ça n'a rien à voir il faut l'avoir vécu on ajuste comment en Andorre ? juste parce que moi j'ai eu peur d'envie de... j'ai fait exprès, j'attendais j'ai vécu une histoire de dingue avec Andorre une histoire de fou, j'ai été contacté donc c'était Benoît Péchon qui avait des patients, un couple et ce couple contacte l'AFC en disant ben voilà, enfin de passer une annonce comme quoi on allait monter un cabinet en Andorre et faire reconnaître Akiro en Andorre je pensais bien que j'ai répondu tout de suite alors là ça c'est le fun total quoi il reste un pays pas loin de chez moi où Akiro n'est pas reconnu ben il y en a plusieurs mais c'est en Andorre j'avais mis les pieds comme tout le monde pour acheter des clopes et des skis et donc du coup je me suis retrouvé là-bas avec ces gens là qui ont monté un cabinet et je me suis retrouvé Akiro on a fait reconnaître Akiro donc je suis le premier Akiro reconnu en Andorre ça c'est extraordinaire j'ai fait venir après Marie Gantier après il y a eu Victor Panea dans ce cabinet et Goerik, Goerik So donc tout ça c'est des gens que j'aime beaucoup aussi et voilà pour après à Andorre bien sûr il y avait Marc Montane qui est en fait le catalan et l'Andorran de l'histoire je n'ai rien à voir avec ce pays donc après Akiro a été reconnu donc Marc Montane qui était à l'époque kiné est devenu Kiro et Laurent Piccard qui est arrivé pour acheter un local et qui a racheté d'ailleurs le cabinet dans lequel j'ai voilà donc j'aime bien cette anecdote là parce que franchement le petit gars du Périgord qui se retrouve en Andorre et qui peut reconnaître Akiro dans ce pays moi je trouve ça, moi ça me fait marrer quoi c'est le genre de truc que j'aime beaucoup c'est incroyable tu fais aussi l'association Kiro du coup de l'histoire pour l'histoire de la Kiro on a monté ça justement avec donc Chloé Blanchard, Thibère Charon, Guillaume Gobert et Nicolas Fray c'est moi qui ai choisi ces personnes là parce que je les trouve dignes d'intérêt et ils ont une grande valeur il y a Victor Panéa aussi qui est venu nous aider et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi donc on a monté ça vraiment sans prétention l'association française pour l'histoire de l'Akiro bon on n'est pas très actifs c'est vrai que le Covid nous a un peu cassé les pattes pour cet automne là on devait faire quelque chose justement avec Chantal Joliot dont je vous ai parlé donc maintenant je le dis ben voilà oui on va sûrement avoir une conférence avec elle et Simon Senson qui reviendra et je pense que j'ai déjà trouvé une troisième personne qui sera un universitaire l'idée c'est j'aimerais bien faire venir des universitaires qui parlent de notre histoire un peu comme Gaucher Pellerbe l'avait tracé avant moi si je pouvais lancer ça je serais vraiment très heureux alors c'est vrai qu'on n'est pas super actifs parce que ça demande un boulot de fou de monter ça et puis voilà c'est pas comme si vous faisiez rien non plus entre Chloé et toi j'imagine que Tibère et Guillaume et tout ça et Nico aussi c'est pas facile c'est pas facile mais c'est pas infaisable et moi je crois qu'il y a un vrai intérêt l'idée aussi c'était que j'avais envie d'écrire un petit bouquin et bon voilà après je suis tellement fainéant que je ne le ferais probablement pas mais je voudrais écrire un bouquin sur l'histoire de l'Akiro en France ça c'est un gros chantier donc j'ai beaucoup de documents qu'on m'a donné que j'ai récupéré sur l'Akiro qui se sont installés en France depuis depuis hop depuis ça oh c'est de qui ça ? c'est Schwing les deux petits bouquins de Schwing qui faisaient des conférences donc ça c'est des trucs que j'ai acheté en il y a très longtemps donc ça ça date de 1938 celui-là et celui-là c'est ces conférences quand il était quand il faisait des conférences ces gens-là les premiers Kiro c'était des pionniers en France et ils faisaient des conférences régulièrement pour expliquer ce qu'était l'Akiro et moi je reprendrais la phrase de Jean-Paul de toute façon les gens ne savent pas ce que c'est l'Akiro les gens ne savent pas ce que c'est oui moi je remarque souvent avec mes patients pourtant on passe du temps à expliquer sous différentes façons c'est compliqué à comprendre ce qu'on fait il y a cette partie un petit peu étrange qu'on a là un peu impalpable, immatérielle mais ça c'est compliqué quoi tu l'expliques comment toi à tes patients ? j'essaie d'expliquer comme toi tu le ferais quoi je pense avec des images moi j'ai des trucs particuliers avec mes patients je m'adapte beaucoup au métier des gens donc le maçon je vais parler en termes de briques et de parfums je vais parler de maison le couvreur je vais parler du toit avec des fuites enfin j'ai pas mal de petits trucs comme ça mais je m'adapte en fonction des voilà du caractère de la personne donc j'ai plein de petits trucs comme ça de psychologie de bas étage sans doute mais en tout cas qui marche très très bien pour moi et ben bon ils comprennent comme ça mais c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer l'Akiro c'est pas facile voilà donc pour l'histoire de l'Akiro je sais pas si j'ai répondu mais je pense oui moi je pense que c'était bien pour la suite il y a deux questions la première c'est pour toi c'est quoi la suite le futur de l'Akiro en France waouh peut-être dans le monde je sais pas non c'est pas une vision mondiale de l'Akiro en fait moi j'ai du mal à ça j'ai beaucoup de collègues qui voyagent ou qui ont voyagé par leur cursus aussi qui sont encore attachés aux Etats-Unis moi je suis très mauvais en géopolitique et encore moins en géopolitique Kiro j'ai du mal par exemple à cerner ce que font les Australiens en matière de Kiro j'ai connu les Florianis et puis un autre Kiro de Kivita Soto qui s'appelait Gary Barberi c'est les trois seuls Australiens Kiro que je connais donc j'ai du mal au niveau mondial après pour la France non je pense qu'on a des décrets qui sont absolument incroyables c'est un truc de fou quoi on a des droits de dingue quoi c'est bien quand même moi j'ai beaucoup critiqué j'ai beaucoup râlé mais bon parce que je suis un râleur par définition non non il y a des trucs super qui sont en place qui ont l'air durables ouais moi j'espère simplement qu'on va retomber un petit peu sur nos pieds entre nous donc là j'ai l'impression qu'on a passé beaucoup de temps à subir j'allais dire à subir les assauts du gouvernement de la haute autorité sanitaire est-ce qu'on devait faire ou pas faire le cahier des charges, le machin la refonte des cours à l'IFEC c'est pas une petite affaire donc bon il y a des gens qui s'en sont occupés apparemment bien maintenant ça serait bien de passer à autre chose donc quand tu parles du futur possible pour la Kiro moi je suis très concerné par l'enseignement en tout cas c'est ça qui m'intéresse même en étant de loin pas forcément en étant enseignant mais déjà ça ça m'intéresse et j'espère qu'on va revenir à notre famille aux valeurs familiales pour qu'on puisse aussi rassembler autour de l'IFEC la profession ce qui était le cas avant et ce que j'aimerais bien qu'il se passe à nouveau et j'ai trop vu de gens s'écarter de l'école qui étaient des gens formidables des Kiro prestigieux qui se sont écartés parce qu'ils étaient en désaccord totalement avec ce qui se passait et ça se comprend moi j'aimerais bien les voir revenir à la baraque et puis on voit un coup et on dit ça on passe à autre chose je dis ça d'une manière un peu triviale mais c'est vraiment le fond de ma pensée moi j'aime bien le côté collectif j'aime bien ça en tout cas moi c'est ce que je pense sincèrement donc voilà dans l'intérêt de notre école de notre profession et je souhaite aussi qu'il y ait une unité et je souhaite qu'il n'y ait pas 50 associations et 300 écoles et voilà avec des Kiro qui viendraient de partout faire du fric ou pas de fric ouais je crois qu'il faudra un petit peu aussi taper sur les doigts à ceux qui n'ont pas de scrupules par exemple quand j'ai appris que des Kiro venaient des Etats-Unis pour enseigner chez l'autre abruti de Bordeaux là votre Zeto je veux dire c'est Atman je crois c'est pas envisageable quoi de faire ces choses là c'est que je veux dire des techniques on s'en fout des machins moi je suis pas open source en Kiro je le dis tout de suite c'est pas mon éducatif ça le saura pas faut pas me demander ça c'est un truc j'ai du mal quoi et pourtant je comprends je comprends qu'on puisse l'être je peux l'admettre mais ça me révulse un peu moi moi je pourrais pas je pourrais pas enseigner à des ostéos ou alors faut vraiment que je sois à la ramasse que j'ai plus d'argent que je sois à la rue et que voilà après on sait pas ce qu'on peut mais enfin quand même un petit peu de et puis qu'on revienne aussi à des valeurs chiropratiques avec un vocabulaire chiropratique avec une étude de son histoire parce que il y a beaucoup 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 de Kiro qui ne connaissent pas l'histoire de la Kiro mais vraiment à part les noms de Palmer machin ils savent pas du tout à quel point ces gens c'est prestigieux quoi dans les années 10-20 c'était incroyable je sais pas à lise des ratelettes j'ai lisé des mecs comme ça moi j'en ai plein mes bouquins derrière là c'est waouh mais c'est alors allez voir Senzon aussi sur le site Simon Senzon moi qui est un mec mais que je trouve vraiment chouette après il n'y a pas que lui sur la planète qui fait l'histoire de la Kiro mais ce mec là Simon Senzon il a une façon de présenter la Kiro qui est originale quoi mais ouais il va être bientôt PhD en philosophie quoi c'est pas rien c'est pas ces gens là c'est eux qu'il faut écouter je pense qu'ils sont érudits ça peut être intéressant après les paroles d'évangile non plus mais voilà moi j'espère ça j'espère plus de culture plus de rencontres entre les Kiro plus de différence plus d'acceptation voilà pour moi mon futur et que les jeunes nous montrent qu'ils sont encore meilleurs que nous puisque moi c'est mon but avouer quoi l'élève dépasse le maître si c'est pas comme ça ça marche pas quoi ça marche pas voilà pour faire mieux toujours avancer encore mieux quoi et je pense sincèrement ce que je dis mais là comme on est dans un moment d'ouverture là j'en profite t'as des choses à conseiller de ce que tu penses nécessaire d'apprendre quand on est chiropracteur ou étudiant d'apprendre ce que c'est la liberté d'apprendre ce que c'est en tout cas le concept de liberté être libre libérer les gens parce que je crois qu'on va aussi dans ce monde là je veux dire que de plus en plus on nous tient par on nous tient par la laisse quoi donc voilà ce que c'est être avoir des pensées alternatives être complémentaires est-ce qu'on a une question complémentaire alternative ouais le concept de liberté qu'est-ce qu'on fait aux gens est-ce qu'on doit les aliéner à 50 séances par mois est-ce qu'au contraire on doit les voir une fois tous les ans ou pas est-ce que le nombre de visites est important dans la vie quoi ou est-ce qu'en fait on s'en fout complètement est-ce qu'ils allaient voilà quoi donc je crois que tout ce qui tourne autour du concept de liberté moi me paraît important à dire quoi on libère les gens c'est pas moi qui l'ai dit c'est ma prof qui s'appelait Florence Terny mais un guide qui a dit un jour à une graduation ajuster c'est rendre libre et moi je peux vous dire que cette phrase là elle m'anime tous les jours tous les jours les patients c'est pas nos patients ils sont des patients ils nous appartiennent pas ils font ce qu'ils veulent dans la vie et le but du jeu c'est qu'ils ne soient pas chez nous il y a quelqu'un qui est chez toi c'est parce que ça va pas fort donc le but du jeu c'est qu'ils restent chez eux et on a rien à vendre donc aussi cette idée de moi c'est ça qui m'a plu en chiro en fait ce qui m'a vraiment séduit c'est quand on me disait il suffit de deux bottes de foin et une planche et c'est bon on a une table pour faire de la chiro on a besoin de rien d'autre donc c'est un petit peu ça aussi qui est formidable comme on le disait en début tu sais expect a miracle ouais on en est là quoi il faut s'attendre au miracle mais le miracle c'est pas toi qui le fais c'est toi qui l'admire c'est pas toi qui le fais et moi j'adore ce côté chiro justement où on travaille tout le temps avec son narcissisme et son ego et essayer de repousser son ego au maximum pour se détacher de ce que peut être là justement moi ça me plait beaucoup parce qu'on est tous narcissiques et on est tous égocentriques quand on est chiro même quand on est humain et que c'est un petit peu c'est pas malsain du tout voilà c'est comme le fric c'est pas malsain en fait c'est ce qu'on en fait voilà ce que je c'est un peu ça là qui m'intéresse moi pour la fin est-ce que tu peux me dire un mot sur la situation du Covid ce que tu en penses ? bah pareil pareil moi je suis passé par plein d'étapes moi je suis quelqu'un de je suis capable de lire tout sans contraire ça me gêne pas je veux dire ce ce qu'on voit c'est la réalité quoi qu'est-ce qu'on voit sur le terrain après tu peux dire ci tu peux dire là si sur le terrain on voit l'inverse de ce que tu viens de dire c'est que probablement tu dis des conneries quoi donc on en a entendu pas mal d'un côté comme de l'autre bon moi j'ai jamais aimé le discours comité scientifique je veux dire franchement les mecs qui te prennent pour des crétins enfin je sais pas qui nous parlent comme si on était des mômes enfin je veux dire il y a un moment je trouve au niveau communication si c'était que ça le problème déjà au niveau communication je les trouve assez nuables mais comme ceux d'avant et ceux d'avant et ceux d'avant et ceux d'avant donc voilà oui on va dire je suis anti-système ouais je suis un peu anti-système je suis un peu anti-système après de l'autre côté qu'est-ce qu'on a ? on a parce qu'on a vu récemment là le téléfilm là le documentaire j'ai pas vu en anti encore bon moi je pense qu'il faut pas qu'ils se plantent trop parce que voilà si ceux qui nous dirigent nous racontent des barres il y a un moment bon ils seront inculpés ils seront coupables non ils seront responsables mais pas coupables donc il y a eu des précédents donc si on les trouve non mais on a eu déjà Tchernobyl bon ok après on a eu le centre contaminé etc bon voilà on voit c'est à dire qu'après moi j'essaie de me détacher de ça et de me concentrer sur par exemple notre capacité à ne pas l'avoir le Covid voilà après moi j'ai perdu aussi de la famille de saloperies comme ça dans ce même genre de la grippe ou autre cochonnerie ouais moi aussi j'ai été touché par ça moi je crois que je suis assez mitigé quoi j'ai l'impression quand même qu'on ne nous dit pas tout et j'ai l'impression aussi qu'on raconte beaucoup de conneries bon bref voilà quoi mais après il y a des gens qui sont très forts en géopolitique moi j'ai une consoeur qui souvent me briefe un peu sur la géopolitique je crois que ça c'est une voie qui est intéressante pour appréhender ce qui se passe aujourd'hui parce que je crois que cette histoire de virus a servi à beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la santé qui n'ont rien à voir avec la France même et je pense qu'ils s'en sont servis pas mal pour déstabiliser les choses par exemple pour la bourse on savait qu'il allait y avoir un crash boursier là imminent finalement non donc tant mieux pour ceux qui ont de l'argent en bourse mais voilà j'ai l'impression que ça sert un petit peu voilà d'argument quoi de prétexte mais encore une fois du haut de mon de mon petit siège à Montignac je sais pas du tout ben merci pour ce mot est-ce que t'as un mot pour la fin ? ouais à table j'espère que j'aurai encore une fois comme d'habitude je m'excuse d'avoir été bavard j'étais peut-être un petit peu trop bavard mais t'aurais dû me couper aussi la parole est à vous moi j'y suis pour rien non j'espère simplement honnêtement que j'aurai pas bardé les gens et que en tout cas moi j'ai été super content de ce moment là je suis très fier et très content voilà humblement je crois que je suis le numéro 52 et j'ai vu les 51 précédents donc voilà c'est quand même des vidéos que je regarde qui m'ont inspiré énormément je ne dirais pas de qui mais beaucoup, beaucoup sur les 51 je dirais même tous moi la biographie des gens m'intéresse la vie des gens m'intéresse et je le dis vraiment sincèrement la biographie des Kiro m'intéresse je trouve ça passionnant tout simplement passionnant comment on arrive à ce job non je trouve ça chouette c'est pour ça que je vous faisais souvent en cours écrire voilà pourquoi vous êtes venu en Kiro en fait c'est quoi votre parcours je crois que c'est bien parce que c'est quand même un peu ça le chemin sur lequel on avance en Kiro et que on se rattrape toujours à ce petit on revient tout le temps sur ce petit chemin qui est notre voie et voilà il ne faut pas en avoir peur et au contraire il faut l'assumer totalement voilà et ne pas ressembler à d'autres essayer d'être soi-même au maximum et ça c'est quelle que soit la profession mais dans notre profession c'est bien parce que c'est le sujet de base quoi voilà on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre je dirais ça comme phrase magnifique merci beaucoup Gilles c'était vraiment un plaisir c'est moi franchement merci beaucoup merci et j'aimerais finir du coup merci à tous ceux qui ont regardé si vous voulez nous soutenir vous pouvez vous abonner à la chaîne et il y aura encore plein d'autres qui vont sortir n'hésitez pas à motiver tous les gens de venir voir et voilà merci beaucoup Gilles merci à tous merci et à bientôt à bientôt à bientôt